Madame Naïda Haïtzaï, bonjour. Bonjour Sourila. Alors l'assassinat de la jeune Chahima relance encore une fois le débat sur la violence à l'égard des femmes. Mais avant d'aborder le dispositif législatif en vigueur, comment peut-on aujourd'hui, Madame Haïtzaï, considérer cette violence ? Est-elle devenue aujourd'hui plus importante, plus répandue, plus dangereuse, plus meurtrière, au vu de l'atrocité des crimes perpétrés ? Maître Haïtzaï. Je pense qu'elle est en train de s'exprimer de façon ostentatoire, cruelle, parce que les assassinats que l'on connaît, parce qu'on en est à 40 aujourd'hui, 40 femmes qui ont été assassinées depuis janvier 2020, leur assassinat a démontré une atrocité telle que l'on se demande, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que cela démontre une frustration de ceux qui commettent ces actes, une frustration, une perte de contrôle, mais aussi une perte de contrôle de soi et une perte de contrôle sur la femme, sur la femme, parce que lorsque l'on revoit les faits de ces, ou les cas d'espèces qui nous ont, donc, que l'on observe, ces cas d'espèces, donc, on démontre une relation entre la personne et la victime, entre l'auteur et la victime, et une relation qui n'a pas eu d'aboutissement heureux. Donc, c'est cette perte de contrôle qui fait qu'aujourd'hui, ces meurtres, ce ne sont pas des meurtres ordinaires, c'est des féminicides. C'est comme l'homicide, c'est comme le parricide, on tue son père, c'est un parricide. L'homicide, on tue un individu, une femme ou un homme, mais là, on tue une femme parce qu'elle est une femme, parce qu'on a perdu le contrôle sur elle et parce qu'elle ne répond pas aux exigences qu'on lui a demandées. Et ça, ça devient de plus en plus dangereux. Et c'est là où il faut effectivement s'arrêter un moment et de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi en sommes-nous là ? Que pouvons-nous faire ? Que faut-il faire ? Qui faut-il interroger ? Et comment mettre en place des mécanismes de protection ? Mais justement, face à ce féminicide, comment agir, comment sévir ? Faut-il préalablement mettre à Isaac des études sociologiques approfondies sur les victimes et les auteurs de ces violences ? Est-ce qu'il faut impliquer les sociologues ? Absolument, les sociologues, les psychologues, les médecins. Ces études, d'abord, il faut scruter notre société. Je crois qu'aujourd'hui, notre société a évolué. Les rapports sociaux ont évolué. Le mode de vie n'était plus celui que nous avions avant 62 ou après 62. Depuis les années 80, l'ouverture démocratique. Donc, la société s'est libéralisée. Mais en se libéralisant, les mots sociaux sont devenus visibles. Parce qu'on ne les voyait pas de 62 aux années 80. Mais ces mots sociaux sont devenus visibles. Et il ne faut pas qu'ils nous échappent. Pour qu'ils ne nous échappent pas et qu'on y trouve une solution, il faut effectivement que les sociologues fassent de nombreuses études sur les questions. Et ils le font. Ils font sur les questions de la famille, sur la délinquance, sur le divorce, sur le mariage. Donc, il y a ces études à faire. Mais ensuite, puisque la justice connaît un regain accru de ces cas-là, il faut qu'on fasse des études à la fois et sur les auteurs et sur les victimes. Les victimes, aujourd'hui, n'ont pas beaucoup de place dans le procès pénal. Elles sont celles qui déclenchent l'action publique, mais elles sont en marge du procès très souvent parce qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Et il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on leur dise qu'elles ont des droits. Le droit à l'information, le droit d'être accompagnées, le droit à une assistance judiciaire, le droit de connaître comment va se dérouler leur affaire et surtout le droit à une réparation. Ça, c'est important. Et à côté, donc, effectivement, l'auteur, le délinquant, lui, sera jugé et condamné. Et la loi est là, donc, selon la qualification de l'acte, à condamner cet auteur. Mais cette violence est-elle liée à certains mots de la société ? Revenir au principe que celui qui subit de la violence reproduit celle-ci, reproduit la violence. On ne peut pas dire que ça peut être généralisé. Vous savez, nous, en troisième année, dans le module de criminologie, on nous disait « En chacun de nous, sommeil un criminel ». Mais sommes-nous pour autant tous des criminels ? Non. On se contrôle. Donc, ces jeunes ou ces personnes qui versent dans la violence, qui tuent et qui tuent principalement des femmes, c'est que quelque part, soit ils ont vécu cette violence dans la famille, il y en a qui échappent et il y en a qui essayent de se reconstruire. Mais il y en a d'autres qui vont reproduire. Lorsqu'ils reproduisent cette violence, elle est d'autant plus douloureuse et atroce. Et lorsqu'ils la reproduisent, c'est là où, effectivement, il n'y a pas eu de suivi psychologique, il n'y a pas eu de prise en charge. Et quelque part, et même dans les prisons, cet auteur-là doit faire l'objet d'un suivi médical, d'un suivi psychologique et de voir, en fait, de le reconstruire lui aussi. L'auteur doit aussi avoir droit aux soins et la victime. Donc, si elle n'a pas fini sur, comme on dit, chez le médecin légiste aux hôpitaux, dans les hôpitaux, celle-ci aussi a droit à une réparation, à une prise en charge pour qu'elle puisse se défendre. Donc, cette violence peut être, effectivement, perpétuée parce qu'on l'a vécue, mais elle n'est pas systématique. Mais ces atrocités de ces crimes perpétrés, on l'a vu avec la petite jeune Cheyma, violée, torturée, immolée, la jeune avocate également, violée, égorgée, est-ce qu'on peut considérer que ces atrocités des crimes dénotent d'un mal profond aujourd'hui ? Vous êtes au niveau, par exemple, des tribunaux, vous avez eu à plaider ou à défendre des victimes. Comment on peut les considérer aujourd'hui ? D'abord, sur le plan sociologique, c'est un mal-être des jeunes. C'est des relations entre ces jeunes qui finissent mal. C'est des relations qui ont été nouées, ou alors ce n'est même pas des relations, mais c'est une tentative d'entrer en relation avec la fille et qui se termine mal parce qu'elle l'a rejeté. Et ce rejet est mal vécu. Il est mal vécu, pourquoi ? Parce que c'est une atteinte, il va le sentir comme une atteinte à sa dignité, comme une diminution de sa virilité. Rajla, on parle de Rajla, donc rejeter un homme, pour lui, c'est quelque chose d'inadmissible et donc il faudra se venger. Et là, je pense qu'effectivement, c'est un mal-être, c'est un manque de liberté de jeunes et c'est un manque aussi de relations entre les jeunes, de relations saines. On peut apprendre, pourquoi a-t-on mis la mixité dans les écoles ? La mixité dans les écoles, filles et garçons, ce n'est pas me mettre les filles d'un côté et les garçons de l'autre en rangée, mais c'est de les mélanger pour pouvoir apprendre à vivre ensemble, pour qu'on se connaisse, pour que ces jeunes se connaissent et puissent vivre dans des relations saines. La fille peut avoir un petit garçon comme camarade, l'étudiante peut avoir un étudiant comme camarade et là, nos relations, ces relations-là sont un peu minées par le regard social, par le regard familial, par l'entourage. On dira à la fille, fais attention, on la contrôlera, le frère la contrôlera, on lui dira, mais attends, pourquoi tu parles à un tel ? Tu sors avec un tel ? Le garçon, lui, il est libre, il est libre, on lui fait, on lui met moins de contraintes, on lui met moins de contraintes, la famille lui met moins de pression, elle ne l'éduque pas non plus au fait de savoir comment se comporter avec la fille, comment la respecter. Si on ne l'a pas fait à l'école, la famille doit le faire aussi, mais là aussi, il y a un manque, il y a un manque, de manière générale, il y a ce manque-là, donc il y a cette manière de faire et de se vivre ensemble, déjà qui commence à l'école, dans la mixité, qui se termine à l'université et qui se retrouve dans les entreprises, il faut qu'il soit construit de manière saine et ça c'est important, ça nous n'en sommes pas encore arrivés parce qu'on a le regard sur la femme, sur la petite fille, sur l'adolescente, on a un regard qui est celui de la protéger parce qu'on va vous dire, je la protège. Or non, c'est un contrôle, je veux la contrôler. Mais en fait, qu'est-ce que je contrôle ? Excusez-moi, je vais vous le dire, je vais contrôler sa liberté pour qu'elle ne me dépasse pas les bornes. Et qu'est-ce que c'est que ces bornes ? Qu'est-ce qu'elles sont-elles, ces limites ? C'est pour qu'on n'arrive pas à des relations sexuelles qui sont, elles, interdites. Qu'on n'arrive pas à cet acte ultime qui est celui de voir la fille et le garçon aller dans ces relations et c'est interdit. Alors la protection des femmes contre toute forme de violence, on en a parlé, on en parle depuis des années, il y a eu même des campagnes de sensibilisation qui ont été menées, on a durci des lois, mais est-ce qu'on peut considérer que ces lois en vigueur sont suffisantes au vu de l'ampleur du phénomène ? Elles sont devenues totalement obsolètes puisque vous parlez de janvier. À ce jour, 40 femmes ont été assassinées. Vous savez, les lois sont là pour dissuader. Le code pénal est là pour dissuader, pour nous dire à chacun de nous ne commettez pas d'actes qui pourraient vous voir condamner ou vous mener en prison. Mais est-ce que tout le monde le sait ? Est-ce que tout le monde sait qu'il y a ces lois qui existent ? Les lois sont là, oui. En 2015, après une campagne de plus de 20 ans, parce que nous avons fait des études sur, l'INSP a fait une étude sur les violences faites aux femmes, et en 2006, le ministère de la Solidarité a fait une étude également sur les violences faites aux femmes, en 2006-7. C'est ce qui a mené au changement de loi en 2015, puisqu'on a introduit nommément la violence à l'égard des femmes, on a criminalisé la violence conjugale, qu'elle ait été exercée par le mari ou par son ex, parce que ça aussi, nous avons beaucoup de cas, et parmi ces 40 cas, nous avons beaucoup de cas d'ex, époux qui ont assassiné leur femme, celle de Béni-Messou. Non, celle de Béni-Messou, elle était mariée, il a éventré, il a sorti le bébé de son ventre. Une autre, il lui a arraché les yeux. Donc, les textes, les textes sont là, ils vont être appliqués, mais ce qui est dommage, et heureusement d'ailleurs, quand il s'agit de violence, quand je dis heureusement, je le mets entre guillemets, quand il s'agit de violence légère, l'épouse peut pardonner, et c'est un peu ce pardon qui est aujourd'hui la discorde dans la compréhension de l'application de ce texte, mais lorsque les blessures sont graves et qu'elle arrive à la mort, le pardon n'est pas accepté, donc l'auteur sera condamné. Alors, criminaliser la violence à l'égard des femmes, elle existait, aujourd'hui, elle est constitutionnalisée, et c'est la première fois, et vous avez cet article 40 dans le projet de révision de la Constitution qui stipule que l'État protège la femme contre toute forme de violence en tout lieu et en toutes circonstances dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l'accès des victimes à des structures d'accueil, à des dispositifs de prise en charge et à une assistance judiciaire. Ça va tout changer, cette constitutionnalisation ? Ça donne un engagement d'abord. Ce qui est bien, c'est que l'État s'engage à protéger, et ça c'est important, parce que de tout temps, nous avons toujours interpellé nos gouvernants afin qu'ils protègent les femmes contre ces violences. Ils le font, ils l'ont fait, on l'a fait en 2008, il y a eu la stratégie nationale de lutte contre les violences, il y a eu la loi, mais depuis, il n'y a plus rien. Donc, c'est une manière pour nous de revenir, et c'est une manière pour nos gouvernants de nous dire, nous sommes là, nous prenons en charge cette protection des femmes victimes de violences. L'affirmer et garantir ce droit à la protection est important. Et le garantir dans les trois espaces, le public, le privé et le professionnel. Et le privé est important pour nous, parce que nous l'avons toujours dit, la famille doit être protégée par l'État. La famille ne doit pas être laissée au contrôle de ses membres. Ce n'est pas les membres qui contrôlent la famille ou qui la protègent. Oui, ils vont la protéger pour le quotidien, mais lorsqu'il s'agit de ce genre d'actes, la famille est une institution, l'État doit la protéger et il s'est engagé à la protéger. Il s'est engagé à protéger particulièrement les femmes et c'est important. Alors, Maître Nadia Ejel, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. L'État protège la femme, c'est un engagement de l'État. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon effective aujourd'hui de telle sorte à rendre ces lois opérationnelles ? Alors, d'abord, quand cet article 40 pose la garantie et la protection donc de la femme contre les violences faites aux femmes, l'État s'engage à leur ouvrir les espaces que sont les centres d'accueil, donc à les placer dans les centres d'accueil. C'est ce que l'article 40 prévoit. Ensuite, il rajoute qu'elles ont droit à une assistance judiciaire gratuite. Et nous, nous demandons en fait à ce que cette assistance judiciaire soit effectivement, bien sûr, elle est gratuite, mais de droit. C'est-à-dire qu'elle doit être automatique et que la femme n'a pas à aller déposer un dossier pour qu'on étudie son affaire. Alors, dans cette protection, le principe est posé. Quelques mécanismes sont mis en place dans cet article 40, mais il manque d'autres mécanismes qui, j'espère, la loi les mettra en place, qui sont le signalement, parce que toute femme ne parle pas systématiquement, toute femme ne dénonce pas ce qu'elle a vécu, parce qu'elle vous dira à cause de mes enfants, je n'ai pas de logement, elles viennent nous voir dans les associations, nous essayons de les orienter, de les conseiller. Mais en tout état de cause, le dernier mot lui revient, si elle ne dépose pas plainte, eh bien, elle vivra sa violence pendant un certain nombre d'années et qui peut-être l'amènera à la mort. Donc, le mécanisme de signalement permet de suivre cette femme et permet de suivre l'auteur. Et ce signalement, lorsqu'il est fait, parce qu'il va être construit, c'est un mécanisme qui doit être construit, lorsqu'il sera frais à la police, aux services sociaux, que sont l'ADAS, aux associations, ce mécanisme doit être au moins, au moins repris par la police, parce que la police a les moyens de suivre l'auteur des violences. D'ailleurs, si ce délinquant qui a tué Cheyma est sorti de prison, s'il a fait de la prison, en sortant, s'il avait été mis sous surveillance, passait un mécanisme cette surveillance aussi. Surveiller ceux qui sortent, surveiller ceux qui violent, surveiller les prédateurs, surveiller ces personnes-là qui commettent des violences sexuelles. Ces personnes-là doivent faire l'objet d'un fichier créé au niveau de la police, ça se fait dans tous les pays du monde, et même moi, j'irai jusqu'à dire qu'il faut créer une brigade de police chargée des violences sexuelles, à l'encontre des enfants, à l'encontre des femmes. Et pourquoi pas, comme dans d'autres pays, créer un tribunal uniquement chargé de ces affaires-là. Et ce n'est que comme ça que le ministère de la Justice pourra faire ses études sur les victimes, pourra faire ses études sur les auteurs, et en même temps pourra réajuster la loi en fonction de ce qui nous arrive comme cas. Mais comment aujourd'hui, de façon effective, surveiller ces prédateurs ou c'est... Parce que là, nous sommes face à une situation de récidive. Est-ce qu'il faudrait un bracelet électronique ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Oui, absolument. D'ailleurs, il existe, le bracelet électronique. Mais on en parle de moins en moins ces derniers temps. On en parle de moins en moins. C'est peut-être pour ça qu'il faut interpeller le ministère de la Justice et l'étendre à ce genre d'auteurs et de délinquants. Mettre en place, par exemple, le fichier des récifs divistes. Le fichier, moi je dis, il est important. Le fichier, au niveau de la police, il est important. parce que ça peut éviter la récidive et ensuite suivre même cette personne-là dans ses déplacements. Vous savez, nous avons été, même ce bracelet-là est important, effectivement, parce qu'on peut le suivre. Mais le fichier aussi, pourquoi il est important ? Parce que je sais qu'il est sorti de prison. Je sais qu'il habite à telle adresse. S'il change d'adresse, je le suis. je peux, même s'il change de commune, je peux le suivre. Et ça, c'est des informations qui sont importantes pour pouvoir éviter la récidive et pour pouvoir contrôler et diminuer un peu de cette violence, au moins par rapport à ces personnes qui sont des auteurs connus et qui sombrent dans la récidive. Alors, aujourd'hui, ce crime a relancé aussi le débat sur la peine de mort. Faut-il aller vers la peine de mort ou faut-il durcir les lois à l'égard des auteurs de violences, aller vers la perpétuité sans remise de peine ? Puisque même dans le dernier conseil des ministres, le président, il a donné deux orientations pour renforcer les peines à l'égard de ces criminels. Vous savez, la peine de mort ne va pas empêcher les personnes de commettre des actes. Donc, moi, je trouve que c'est un faux débat. L'Algérie a un moratoire depuis 1993. Elle s'y tient. Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'elle se conforme donc aux conventions internationales. Il faut effectivement durcir les lois. Nous l'avons demandé il y a un certain nombre d'années, particulièrement lorsque les deux jeunes, les deux petits de Constantine ont été violés et tués. C'est à partir de là que le débat effectivement sur la peine de mort est revenu. D'ailleurs, moi, je dis que c'est une instrumentalisation de cette douleur pour relancer le débat sur la peine de mort. Non, moi, je pense que la peine de mort ne règle absolument rien mais durcir les peines, oui. Et effectivement, le président, lors de son Conseil des ministres, a dit que pour ce genre d'actes, ce genre d'infractions, on durcit les peines, elles seront maximales et elles ne seront pas soumises à la grâce et ça, c'est important. Moi, j'irai jusqu'à dire même à perpétuité. Sans remise de peine. Sans remise de peine et il sera là, eh bien, il sera entre quatre murs, il comprendra sa douleur et ça servira d'exemple aux autres. Mais il faut frapper fort. Agir vite, il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant, agir vite et frapper fort. Et bien entendu, il faut plus de vulgarisation dans les radios, dans les journaux sur cette décision et qui certainement dissuadera les gens de commettre des actes aussi horribles. Mais vous avez aujourd'hui certaines associations de lutte pour les droits des femmes et contre la violence aussi perpétrée à l'égard de femmes qui dénoncent un peu l'inapplicabilité de certaines dispositions de loi. Par exemple, le harcèlement de rue qui est criminalisé aujourd'hui depuis 2015 mais on n'arrive pas encore à l'éradiquer parce que souvent on considère que la femme est à l'origine de cette violence par rapport à son habillement, à sa façon d'être. Oui, absolument. On a essayé même de justifier le crime de Chayma. Absolument. C'est très difficile d'éradiquer la violence et c'est un tout. C'est revoir les rapports entre hommes et femmes dans la société, éduquer à la paix, à la non-violence, c'est dans les programmes scolaires, c'est dans la famille. Donc, le harcèlement de rue a été criminalisé. je vais vous dire lorsque vous prenez les statistiques de la police de 2019, eh bien, le nombre de cas de dépôts de plainte de harcèlement de rue était bien plus élevé que les autres types de violences. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, les femmes se défendent et elles se défendent effectivement contre toutes ces positions que les hommes envers elles. C'est dommage parce que c'est les hommes. Mais vous avez aussi certaines femmes qui vont dire aux filles « Mais Astreirohek, ne t'habille pas comme ça. Pourquoi tu t'habilles comme ça ? » Moi, quand j'ai vu Shaima et qu'elle était avec son t-shirt, ses écouteurs, j'ai trouvé que c'était une fille de son âge et de son époque. Donc, aujourd'hui, c'est cette liberté dont on parle. Il faut les gens, il faut laisser les jeunes s'exprimer et même s'extérioriser par l'habit, par le comportement et ne pas venir déjà à leur âge leur interdire, leur inculquer des interdits qui vont les frustrer. Ça va devenir des frustrés ensuite. Et cette frustration va dénoter ou va démontrer un manque plus tard dans leur comportement par rapport à leurs enfants. Moi, je dis, quelqu'un a envie de s'habiller comme il veut, celle qui veut porter le foulard, celle qui veut porter le hijab, celle qui veut porter le t-shirt, le jean, cheveux, en l'air, bien habillé, bien coiffé. Il faut qu'on en arrive là. On a vécu cette époque. Mais c'est qu'aujourd'hui, nous sommes vers le rejet de tout ce qui ne représente pas le modèle de société qu'on a essayé de nous imposer dans les années 90. Et c'est ça, nous en sommes là. Ce sont ces conséquences-là qui, aujourd'hui, nous mènent vers cette violence que nous n'arrivons pas à contrôler. Parce que, comme moi, et ça ne tient qu'à moi, c'est-à-dire que j'assume mes propos, j'ai toujours dit que la société créait ses propres règles et ignorait les lois de la République. Aujourd'hui, les lois de la République doivent s'imposer pour contrecarrer les lois que chaque quartier, chaque famille, chaque village, chaque commune va créer parce qu'elle va considérer qu'elle va protéger la morale, elle va protéger la tradition. Alors que non, nous sommes dans une République qui a des lois et cette République nous protège. Elle nous demande d'être des citoyens, elle nous demande d'appliquer, d'avoir des devoirs et des droits et donc, nous devons nous comporter en tant que citoyens. Mais l'État nous doit une protection. Alors, vous avez cet article 47 qui stipule aussi dans le projet de révision de la Constitution que toute personne a droit à la protection de sa vie privée et de son honneur. dans le cas de Chahima, on n'a pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'une personne qui a été en fait victime de violence parce que le crime a été perpétré. Ce n'est pas ce qu'elle a fait qui est condamnable mais c'est le crime. Absolument, non, mais c'est une victime Chahima. Chahima est une victime et elle en a fait d'autres. Son meurtre en a fait d'autres. C'est sa famille. Ces victimes-là, moi je la prends en tant que femme. Je ne la prends pas en tant que personne qu'aujourd'hui les gens condamnent à travers les réseaux sociaux parce qu'elles ne représentent pas leur modèle. C'est ça qui est dangereux. C'est cette haine effectivement qui est dangereuse. Alors cette disposition est importante aujourd'hui dans le contexte que nous traversons puisque certains considèrent et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit autre danger aujourd'hui que guettent nos enfants, nos jeunes femmes c'est la cybercriminalité. Le harcèlement via les réseaux sociaux. Absolument, ça aussi. Donc notre vie privée, c'est le droit à l'image, c'est le droit au respect de ma personne, de mon nom, qu'on critique mes actes, je ne suis pas contre mais qu'on ne critique pas ma personne, mon nom, ma famille, qu'on ne me dénigre pas et qu'on ne m'insulte pas et je n'ai pas à le faire aussi par rapport aux autres. Ça c'est le respect de l'autre, c'est le respect de la vie privée. et je dois savoir que si je franchis les limites, je suis poursuivi et condamné. Parce que la loi protège, le code pénal protège et peut, toute personne peut poursuivre, toute personne qui portera atteinte à son honneur et à sa dignité et à sa personne et à sa vie privée. Alors, Maître Eitzay, autre question de l'auditeur qui vous dit encore des études, n'avons-nous pas suffisamment d'études pour pouvoir agir et agir rapidement ? Non, même si on en a assez comme il le dit, d'abord il faut les connaître, il faut voir le bilan, il faut faire un état des lieux de toutes ces études. Mais lorsque je parle d'études, je parle de l'implication des ministères, des pouvoirs publics qui eux doivent savoir où ils en sont, par exemple, au niveau des tribunaux concernant les victimes et les auteurs. et entre-temps, bien sûr, nous avons des cas, l'un ne peut pas se faire sans l'autre, nous avons des cas qu'il faut prendre en charge et donc il faut mettre en place les mécanismes de prise en charge. Alors, les victimes, quand elles sont mortes, quel droit ont-elles aujourd'hui ? C'est la question de l'auditeur. La mort, c'est irréversible ? C'est irréversible, mais au moins, à la reconnaissance, au moins, au moins, à la reconnaissance d'avoir été la victime d'un acte ignoble, d'une personne ignoble et qu'elle a été tuée quand il s'agit de femmes parce qu'elle a été femme. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Mais agir pour que ce crime ne se reproduise pas, pour que d'autres femmes ne soient pas victimes du même crime. Absolument. introduisent dans notre législation les ordonnances de protection. Quand je parlais de fichiers, quand je parlais de contrôle et de suivi des auteurs, des délinquants qui ont commis ce genre d'actes, si, pour éviter, parce que dès que je signale cet acte à la police, la police peut nous orienter vers le procureur pour qu'il y ait une ordonnance soit d'éloignement, soit de protection, soit d'orienter la femme vers un centre d'hébergement pour éviter le pire, pour éviter le crime. Alors, quand vous parlez de sensibilisation, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quel rôle pour l'école, la mosquée et aussi, par exemple, les médias ? Ils ont tous les trois un rôle très important dans la vulgarisation. Je pense qu'on ne fera jamais assez dans la vulgarisation de ces actes, d'abord. Heureusement que les journaux en parlent et heureusement que la police aussi nous donne les chiffres qu'elle détient. On a tendance de l'ONS parce que ce sont les chiffres de la gendarmerie et de la police qui parlent et qui nous donnent un aperçu de l'ampleur de cette violence. La sensibilisation doit être faite par les journaux, oui, que des journalistes puissent se spécialiser dans cet aspect-là de la violence. La radio, je pense que les radios le font déjà, elles en parlent puisqu'elles font appel très souvent aux mouvements associatifs, aux femmes et aux spécialistes et la télévision aussi qui doit s'ouvrir vers le grand public parce que c'est la télévision que les gens voient le plus. Peut-être que les radios sont écoutées mais moins que la télévision qui est celle qui capte les 90% de la population algérienne. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit Cheyma, avant d'être une femme, était un enfant, elle avait 19 ans, se pencher sur le problème des enfants, de couples divorcés aussi primordial, aller dans le sens de la protection des libertés et des droits des femmes, c'est se voiler la face, du moins pour se faire divers. La femme de demain et l'enfant d'aujourd'hui, il faut protéger et responsabiliser les parents également divorcés. Oui, il faut accompagner. Vous savez, moi je dis, il y a des mécanismes, c'est vrai qu'il ne faut pas trop alourdir les procédures ou mettre en place des mécanismes qui ne seraient pas opérationnels. donc un médiateur de la famille est important. Moi je dis que créer ce mécanisme qui est celui du médiateur de la famille avant d'arriver devant le juge familial, il est important que le couple aille chez le médiateur. Nous, nous le faisons en tant qu'avocat. Moi, avant d'aller vers un divorce, j'essaye de convoquer ou d'inviter le couple chez moi et d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a possibilité de réconcilier avant d'entamer la procédure judiciaire parce que la procédure judiciaire est lourde et lourde et puis arriver devant le juge et raconter sa vie personnelle, sa vie intime, le juge fera tout pour essayer de réconcilier lui aussi. Mais dès que l'on a fait le pas d'aller vers le magistrat, vers les tribunaux, c'est déjà la relation finie. Donc la médiation est importante, la médiation familiale et accompagner les femmes divorcées parce que ce sont les femmes divorcées qui ont le plus de problèmes lorsqu'elles ont la garde des enfants, lorsqu'elles ont un problème de logement et lorsqu'elles n'ont pas de travail et lorsque la pension alimentaire n'est pas suffisante pour pouvoir faire vivre cette famille divorcée. Il faut agir et agir rapidement et vite, Mme Aïtzaï, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a vraiment un véritable danger aujourd'hui dans la société ? Est-ce qu'on est face à la banalisation de la violence ? Oui, je crois qu'on est en train de banaliser la violence à l'égard des femmes. Je vais vous dire mon sentiment. Pourquoi ? Parce que nous en sommes à 40. Il a fallu attendre Shaïma. Mais il y a eu l'avocate aussi qui a été égorgée, tuée de façon atroce. Mais il y a eu Shaïma pour que les autorités interviennent, pour que le wali d'Alger aille rendre visite à la maman de Shaïma et pour que le président de la République intervienne et dise voilà la décision que je prends. Et ça fait de nombreuses fois et à travers votre antenne que nous avons interpellé les pouvoirs publics pour qu'ils nous rassurent, qu'ils nous disent un mot, qu'ils nous disent nous sommes là, nous vous protégeons et c'est ce que prévoit la Constitution. Si les pouvoirs publics se sont engagés à protéger les femmes, ils peuvent le faire même par un discours. Très rapidement sur cette question de l'auditeur qui vient d'arriver, faciliter les procédures de débat de plainte quand vous êtes victime, vous allez... C'est difficile ? Non, ce n'est pas difficile. Vous avez plusieurs manières de déposer plainte. Vous avez devant la police, la police fera son enquête, elle peut... Alors oui, là, effectivement... Si sur le 1548... Quand il s'agit de violence, il faut diligenter et faire vite pour qu'il n'y ait pas de drame. Voilà. Là, au niveau de la police, concernant les violences, c'est pour ça que je vous dis, il faut reprendre un mécanisme qu'il faudra créer au niveau de la police qu'on appelle le guichet unique qui va pouvoir faciliter et accélérer les procédures. Maître Nadia Aïtzaï, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.